Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTrac TV où nous avons la joie extrême et non dissimulée d'accueillir monsieur Olivier d'Asynchron. Comment vas-tu Olivier ? Toujours très bien. C'est un réel plaisir de t'accueillir surtout quand tu nous présentes un jeu pareil répondant au nom de 1812. Ça se passe en Amérique. Ce qui est à peu près la date de naissance de l'incroyable, de l'énormissime Docteur Mops. Comment ça va Docteur ? Le joueur de tétou. Bien, alors Birth of America, c'est le sous-titre, c'est la naissance de l'Amérique, 1812, l'invasion du Canada. Donc ça raconte… C'est du Wargame, c'est quoi ? C'est un Warto ou un Wargame très léger ? D'accord, c'est ce fameux jeu entre deux écoles. Borde Wargame, je dis. Plateau et pas vraiment, mais Wargame quand même un peu, c'est ça ? C'est très tendance en ce moment-là. C'est très… Oui, peut-être. Toujours est-il que le contexte, je voulais juste en parler deux secondes, c'est qu'en fait, pourquoi il y a cette guerre entre les Américains et les Anglais ? C'est qu'en 1812, l'Angleterre est engagée en Europe. Bien sûr. Et donc, elle a besoin de main-d'œuvre pour ses navires de guerre. Ok. Et donc, elle va comme ça enrôler des Américains et ces Américains vont dire stop et ils vont déclarer la guerre donc aux Anglais, au Canada. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons nous fighter. C'est à ne pas confondre avec la guerre canadienne de Few Equals of Snow de Martin Wallace, ce qui n'a rien à voir. C'est ce qui se passe avant. D'accord. C'est la guerre contre les Français et les Anglais au Canada. Pour le contraire du pays. Et d'ailleurs, on y reviendra sur cette période parce que ça, ça a inauguré une série. Et le deuxième opus, ça se passe en 1775. C'est ça. Voilà. Et donc, il y aura les Français. Et là, en fait, à cette époque-là, en 1812, les États-Unis viennent de se créer, en fait. Et donc, il y a les salauds de royalistes anglais qui ne veulent pas partir. C'est ce que vont nous permettre de jouer M. Bob Beckett et Jeff Stahl qui sont les deux auteurs de cette chose. Et ça continue notre partenariat avec Academy Games. Academy Games qui est au départ un jeu Academy Games que vous travaillez ensemble en même temps. Voilà. Et on travaille pour la série Conflict of Heroes, War Games. Et puis, là, on continue. Alors là, c'est une boîte entièrement française. Oui. Le dos est français, tout est français. Là, t'as tout vidé, c'est comment dedans ? C'est simple. C'est simple, c'est simple. En tout cas, c'est simple et efficace, évident. On n'a besoin de rien d'autre que ceci. Donc, cette petite boîte que j'ai là, on n'en a pas besoin puisque tu connais les règles par cœur. Ce que je vais rajouter quand même, c'est que c'est un jeu qui se joue de deux à cinq et qui demande une à deux heures. Voilà. Et quand on dit de deux à cinq, c'est du semi-coopératif dans la mesure où on ne joue toujours que deux camps. Donc, si on joue à deux, c'est du un contre un. Et si on joue à cinq, c'est du trois contre deux. Et là, on est trois, c'est un petit deux contre un. Voilà. Et donc, ça discute, ça négocie. Tu vas nous expliquer comment… Je pose cette boîte par deux verbes. Peux-tu faire péter les règles deux secondes, qu'on montre ça aux gens un petit peu ? Donc, ça, c'est la version française complète. Donc, voilà, c'est… Il y a quatre pages de règles. Ah oui. Donc, ce n'est pas du vrai wargame super chargé. C'est très léger. Quatre pages, c'est quand même… Bien illustré. Si, si, il y a des rappels de toutes les cartes… Voilà, voilà, c'est très historique. La présentation historique, ce n'est pas la règle du jeu, là. Là, on parle d'histoire. Ça, ce n'est pas la règle du jeu. Ça, ce sont les scénarios. Ah oui. Donc, la règle, c'est ça. Il y a des scénarios dedans. Il y a la campagne qui dure huit tours. D'accord. Enfin, la partie complète qui dure huit tours. Une campagne qui dure six tours. Et là, on va faire le scénario d'introduction qui ne dure que deux tours. Ok. Introduis-nous. On t'écoute. Avec plaisir. Donc, l'objectif à 1812, c'est, à la fin du temps du scénario, de contrôler plus d'objectifs sur le territoire adverse que l'adversaire n'en contrôle chez nous. D'accord. Et les objectifs, ce sont ces étoiles-là. Attends, attends. Oula. Voilà. À chaque fois qu'il y a une zone… Mais la carte est à l'envers. Ah non, elle est dans les autres sens. Voilà. À chaque fois qu'il y a une zone avec une étoile comme ça, c'est un objectif. Donc, si demain, on arrive à contrôler cette zone-là, on mettra un petit drapeau anglais et… Comment ça, demain ? Tu rentres chez moi ce soir, jeune Olivier. On mettra un petit drapeau anglais et admettons qu'à la fin de la partie… Parce que nous, on joue les anglais, là ? Oui. D'accord. Et admettons qu'à la fin de la partie, on soit dans cet état-là. Ok. On a gagné. D'accord. Voilà. Juste ça, ça suffit. Voilà. Donc, ce que je vois, moi, c'est que j'ai pas mal de… C'est de la troupe aille, les petits cuveurs. J'en ai pas mal sur le terrain et ça, c'est des réserves, c'est ça ? Voilà, c'est des réserves. Alors, vous, vous en avez un petit peu, mais ça, c'est vos réserves à vous. Tout à fait. Ça craint un maximum pour moi. Non. Donc, on joue cinq factions. Donc, toi, tu vas jouer les Américains réguliers qui sont en bleu. Oui. Et la milice américaine qui est en blanc. Et vous, vous jouez le mâle. Et nous, on va jouer, donc, les Anglais qui sont en rouge, que je laisse… Ah oui, c'est le mâle. La milice canadienne, que je laisse à Falle aussi. Et moi, je vais jouer les Indiens. Ah, mais j'aurais bien aimé jouer les Indiens. Mais non, ce n'est pas plus respect. Mais moi, j'en ai deux aussi. Voilà, tu as deux factions, on en a trois. J'ai des milices aussi. C'est quoi ces cartes alors ? Tu nous as donné les cartes au hasard au départ ? Voilà. Donc, le jeu se joue grâce aux cartes. Je peux les regarder ? Il y a deux types de cartes. Les cartes de mouvement. OK. Je vais les mettre là. Ça, c'est une carte de mouvement ? Voilà. Et des cartes spéciales qui sont des cartes où il n'y a que du texte. Voilà. Donc, à son tour, on est obligé, on doit jouer une carte mouvement. Et si on n'en a pas ? On va repiocher des cartes pour enlever. OK, d'accord. Par contre, on pourra jouer un nombre… enfin, autant de cartes spéciales que l'on veut. D'accord. On est obligé d'en jouer une de mouvement, c'est obligatoire. Et après, autant de cartes spéciales qu'on veut. OK ? Jusqu'à là, c'est facile. C'est ce qu'on appelle un carte driver ? Tout à fait. Mais on n'a pas beaucoup de cartes en fait. Alors là, dans le scénario d'introduction, on a six cartes par faction. Sachant qu'au total, il y en a douze. D'accord. Par faction. OK. Donc… Que tu as choisis ou qui ont été tirés au hasard ? Non, ce n'est pas tirés au hasard. C'est le scénario qui… C'est le scénario qui indique… D'accord. En respectant des lignes historiques, on va dire. Exactement. Un scénario. Voilà. Alors ensuite, sur une carte mouvement, eh bien, on va avoir ici un pictogramme. C'est le nombre d'armées que l'on peut bouger. OK. Je vais les remettre là parce que sinon, c'est trop long. OK. Là, c'est le nombre d'armées. Donc là, on peut en bouger deux armées. OK. Et le nombre de zones qu'elles vont pouvoir traverser. Là, c'est deux. Enfin, c'est le maximum. On peut faire moins sur deux. Voilà. C'est quoi une armée ? Une armée… C'est quoi une armée ? C'est quoi une armée ? C'est tout ou partie des cubes qui sont sur une zone. D'accord. Et pour lequel on a au moins un cube de la faction que l'on joue. D'accord. Donc, avec mes indiens… Genre de commandant. Voilà. Je peux tout à fait bouger cette armée-là parce que j'ai un cul vert. OK. Voilà. Donc, j'ai mon armée ici. Je peux la bouger de deux zones. Et je m'arrête évidemment dès que je vois un ennemi. Donc ici, je peux aller là ou je peux aller là. Oui. Et lui, par exemple, il peut faire un, deux. OK. Voilà. On a le droit au départ de faire des séparations pour composer plusieurs armées. Par exemple, j'ai le droit de dire, tiens, ça, ça fait une armée, ça, ça fait une armée. D'accord. Mais par contre, je n'ai pas le droit en cours de chemin de laisser des cubes ou d'en récupérer. D'accord. D'accord. Tu peux… tu le fais au départ. Au départ. Là, je scinde. Et à l'arrivée, on va dire… Après, je fais mon mouvement. Et à l'arrivée, tu peux recinder. Non, mais… Enfin, à l'arrivée, on peut regrouper. Ou récupérer, regrouper. D'accord. Mais on n'a pas le droit en cours de mouvement de laisser… D'accord. Mais quand on est sur la même case, par exemple, est-ce que c'est important que je sois comme ça ou comme ça ? Est-ce que ça va changer des choses ? Non, non, non. Pas du tout. C'est juste pour le mouvement. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est pour le mouvement. Les combats. À partir du moment où on est ensemble, donc deux factions opposées dans la même zone, il y a combat. Et ça va se résoudre avec des dés. Donc ça, c'est très risque. Mais c'est un peu plus fin que risque. Au sens où chaque faction a sa philosophie de jeu et n'a pas la même probabilité de résultats sur les dés. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces dessinés ? Ils ont… Il y a trois résultats possibles. Il y a la cible. La cible, ça veut dire qu'on va faire un dégât. Donc ça veut dire qu'on va éliminer un cube adverse. Ça, c'est un dégât. Voilà. Le petit bonhomme qui court, comme tu l'as remarqué, c'est la fuyante. Voilà. Donc ça veut dire qu'un cube de la couleur du dé de la faction fuit. En fait, les mecs, ils se débandent. C'est ça. Et puis, on va pouvoir les récupérer plus tard. Ils se débandent. Ah oui. Ok, d'accord. Tout à fait. Mais c'est les mecs qui font des combats en érection, tu vois. Ils arrivent. Là, tu fais un petit dé, il fait des bandes. Mais je savais que j'allais tendre une perche en or, là. Tendre la perche, ouais. On est toujours dans la phase introductive. C'est ça, oui, bien sûr. Et enfin, lorsqu'il n'y a rien d'autre que la couleur, c'est une manœuvre. Ah ! Et une manœuvre… C'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Ça veut dire que mon cube, je vais pouvoir le manœuvrer dans une zone adjacente. Ça correspond à un mouvement de 1. Ça correspond à un mouvement de 1. D'accord. On va voir que ça peut être assez pratique. Au niveau des probas, les Anglais, la troupe d'élite, on a une chance sur deux de faire un hit, donc une perte, et une chance sur deux de manœuvrer. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Jamais les Anglais fuite. Non. Alors, pour chaque camp. En deuxième, en termes de qualité, on a les Indiens qui vont faire un dégât une chance sur trois, qui vont manœuvrer une chance sur deux et qui vont fuir une chance sur six. D'accord. Et enfin, les miliciens qui, eux, font un dégât une chance sur deux, une manœuvre une chance sur deux, mais une fuite une chance sur deux. Ils sont canadiens les auteurs ou quoi ? C'est la milice canadienne. Voilà. Et du côté américain, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on a des réguliers américains qui font… Oui. Mais qui ont quand même une fuite. Et puis la milice américaine qui est pareille que la milice canadienne. Voilà, équilibrée. Ça fait son malin, mais dès que ça se prend une pilée, ça va. Les milices, dès que c'est… Voilà. Maintenant, comment va-t-on activer les factions ? Comment va-t-on activer les factions, Olivier ? On joue deux tours et à chaque tour, toutes les factions vont jouer. Ok. Et elles vont jouer dans un ordre qui va être tiré au hasard. D'accord. Ah, c'est le sac mystère. Mais elles vont toutes jouer chacun leur tour quand même. Mais elles vont toutes jouer, à un moment donné. Il y a quoi là-dedans ? Cinq dés, de cinq couleurs différentes. D'accord, c'est juste des dés. Et là, c'est les anglais qui commencent. D'accord. Donc les anglais jouent. Première phase, les renforts. C'est les petites flèches ici, donc il y a trois… Ça, tu l'as placé comment au pif au départ, là ? Non, c'est le scénario. C'est le scénario. Ok, d'accord. C'est parti. Donc, les anglais reçoivent trois cubes en renfort ici. Voilà. Et c'est tout. La seule zone de renfort des anglais se trouve ici. Mais pourquoi tu dis c'est ça qu'ils font maintenant ? Parce que ça commence par la phase de renfort. Parce que là, on joue les anglais. Mais c'est marqué où, phase de renfort ? Parce que moi, je ne vois pas ce qu'il est écrit là-bas. C'est pas marqué. D'accord, c'est phase de renfort. Quand on joue une faction, on commence par les renforts. Et les renforts, il n'y a que les anglais qui renforcent là ? Oui, parce que c'est les anglais qui jouent. Ah d'accord, c'est parti. Ok. Donc, on va jouer ensemble. Ben oui, allons-y, jouer ensemble. Parce que tu connais les règles, ça m'arrange. Voilà. Donc, on a deux cartes spéciales. Mets-les plus. Alors, on va jouer deux tours. On va jouer deux tours. Ça veut dire que chaque faction va jouer deux fois. Oui. Donc, dans ce scénario d'introduction, il ne faut pas hésiter à jouer les cartes spéciales. Ils ne sont pas arrivés, par exemple. Ils ne sont pas arrivés. Alors, on a fifré tambour. Toutes les armées qui se déplacent durant cette séquence peuvent bouger d'une zone supplémentaire. Autrement dit, là, c'est comme si j'avais trois, mais non pas un, mais deux. D'accord. Et là, Général Brock, durant toutes les batailles de cette séquence, la milice canadienne ignore les résultats de fuite. Il va se prendre le colonel Schnock vite fait, lui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant, Monsieur Fall ? Je ne sais pas, on pourrait aller voir les filles. Moi, je dis, je dis, allons voir les filles. Allons voir les filles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant ? Je ne sais pas. L'idée, c'est quoi ? C'est d'aller lui poutrer sa face ? Ben oui. Ben oui, mais… Il ne faut pas aller dans les régions où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, tu le contournes et tu l'humilies. Ben, la première zone faible, elle me paraît. Elle n'est pas là, la zone faible. Elle est ici. Les premières zones faibles, elles sont là. Regarde. Là. Non, c'est lui. Ouh la vache. Alors, moi, je dis, renforçons ici. Renforçons ici. Ben oui, il va nous poutrer là, sinon. Il peut passer là ? Oui. Alors, bonne question, bonne remarque. On peut passer quand la couleur de l'eau est très foncée. D'accord. Mais par contre, à partir du moment où elle est claire ici, on ne peut plus passer. Il existe néanmoins des cartes qui permettent de traverser les lacs. D'accord. Des cartes de mouvement. La question, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Si moi, j'étais lui, qu'est-ce que je ferais ? L'idée, c'est de venir conquérir le territoire. Oui, ça m'arrange que tu réfléchisses à ça. Ben oui, c'est ça le truc le plus important. Moi, je serais lui, je viendrais là. Moi, c'est… Enfin, non, je reformule. Si j'étais lui, avec un cerveau. Maintenant, si j'étais lui, qu'est-ce que je ferais ? Alors, autre règle que je n'ai pas précisé, lorsqu'on va faire les combats, ce n'est pas en simultané. C'est-à-dire que chaque camp va jouer les dés, on va appliquer les résultats, et après, l'autre camp va jouer les dés. Et c'est toujours le camp qui se trouve dans sa province d'origine qui lance les dés en premier. D'accord. Bon, ben, fais n'importe quoi, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même utiliser Fifre et Tambour. Ok, vas-y, fais Fifre et Tambour. On utilise Fifre et Tambour de manière à avoir trois armées qui peuvent se déplacer de deux. Vous voyez ? Ici, je vais dire que j'ai une armée ici et que j'ai une armée là. Ok. Donc, la première armée, je vais faire un déplacement de deux. Un, deux. Ok. Et ma seconde, non pardon, je vais faire un, deux. Et ma seconde armée, je vais faire un, deux. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'ici, j'ai toutes les couleurs et ici, j'ai toutes les couleurs. Ça veut dire que si on a la faction des Amérindiens qui joue après, je pourrais bouger cette armée-là. D'accord. Alors, si je n'avais pas fait ça, je ne pouvais pas avec les… Ok. Donc, j'ai fait deux mouvements, il m'en reste un. Il m'en reste un… Il faut se protéger là, c'est énorme ici, là, c'est énorme. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de rouge ici qui peuvent rallier. Ah oui, d'accord. Par contre, ceux-là, on peut les emmener, un, deux, ici. D'accord, ok. Et là, tu as bougé celui-là, non ? Oui. D'accord. C'est joué. Les cartes sont virées et on n'a plus de cartes, là. Eh bien, on le prend, on complète la main. Tac, tac. Vous avez joué deux cartes, donc une carte déplacement et une carte spéciale. Voilà, qui est obligatoire et une carte spéciale. Non, non, il ne voit pas nos cartes. Non, 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 c'est caché. C'est juste pour expliquer, de toute façon, on ne l'a peut-être pas jusqu'au bout. C'est de la guerre pour deux faux. C'est à toi, maintenant. C'est de la guerre pour deux faux. Ah, ce n'est pas forcément à moi. Ce n'est pas forcément à moi. Ah oui, d'accord. Puisque, d'ailleurs, c'est à lui. C'est à lui. Il ne sert à rien ici, les gars. On est bannis. Et un là-bas. Deux là-bas. Il s'appelle les milices jolies. Ha ha. Et le temps qu'ils arrivent, ces gars-là, je vais te dire. Dans le scénario d'introduction, effectivement. Alors, mes milices. Bon, on se montre les cartes. Moi, j'ai deux cartes de mouvement et j'ai une carte spéciale. Fais péter qu'on montre. Qui est la milice du Kentucky. Tous les résultats, tu me la diras parce que je ne sais pas. Je vais la montrer là. Donc, je peux bouger quatre milices de un ou trois milices de deux. Quatre armées ou deux faux armées, c'est ça ? Bon, c'est tous les résultats des gars qu'on double pour la milice américaine. Mais tu ne vas pas nous attaquer. Bah si. Ah d'accord. Tout de suite, là ? Bah oui. Alors, je te la dis en tiers, alors. Ils sont chauds, les gars, là. Ils sont bouillants. De toute façon, Ned ne la montre pas, donc je te la passe. Ils sont chauds. Ils sont chauds bouillants. Je ne bouge que les blancs. On est d'accord, hein ? Non. Tu bouges toutes les armées où il y a au moins un blanc. Oui, il y a au moins un blanc. C'est-à-dire, en gros, partout. Où tu veux. D'accord. Écoute, on va aller… Ah non, je ne peux pas traverser. Si, je peux traverser. Si, si, je peux. Je vais aller traverser carrément. Avec tout ? Quelle carte utilises-tu ? Alors, je vais utiliser… Je savais qui ferait ça. Oui. Bien sûr. Quatre armées de 1. D'accord. Quatre milices de 1. Ok. Donc, je défausse. Donc là, ça fait un premier mouvement. Ici, ça fait un premier mouvement. Bon. Les deux autres là-bas se rapprochent. Oui. Deux. Les deux autres là-bas se rapprochent. Trois. Trois. Et il manque encore une. Et je pense qu'ici… Là, ils sont loin, hein ? Les petits gars. On va… On va commencer à… Sachant que dans ce scénario d'introduction, il faut penser que la faction va jouer deux fois. Oui. Donc, si par exemple, tu ramènes ça là… Je vais faire ça. Ok. Combat. Donc, c'est toujours ceux qui sont dans leur province d'origine, l'armée, qui commencent. Donc, c'est… C'est à nous. Alors, comment on détermine le nombre de dés ? Bah, c'est simple. Autant de dés que de cubes. Donc là, il y a un vert, deux jaunes, deux rouges. Voilà. Et là, je lui balance des coups dans sa gueule. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas assez de dés, du coup. Oups. Tu es prêt ? Alors, je vais le faire là pour qu'on le voit bien, là, au milieu. Ouille. C'est très bien, ça. Non. Trois cibles. Trois dégâts. Donc, c'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis. Où est-ce que tu prends les pertes ? Eh bien, on va essayer de répartir un petit peu. Il y a combien de directeurs ? Pas de toute votre, sinon on ne voit plus le mobs. Trois, quatre, cinq. Retirez-moi. Parce que là, je fais double dégâts avec les mélisses. Ah, tu as joué là ? Oui. D'accord, tu la joues. Très bien. Donc, autant que j'en garde de la mélisse, si tu veux. Retirez-moi deux bleus et un blanc. Non. Non, mais t'as... Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et alors, donc, moi, je réponds avec deux bleus et... Alors là, on pourrait manœuvrer. On pourrait manœuvrer. On pourrait manœuvrer avec un rouge et avec un jaune. On pourrait considérer qu'on va perdre le combat. On pourrait considérer. Parce qu'il a une carte qui va me faire très mal. Ah, qui va déblée. Et donc, du coup, on se dit, tiens, bah finalement, plutôt que de perdre ces deux-là, on les fait bouger là et on les fait pas. Je te fais confiance. Non, non, c'est... C'est pour expliquer. Oui, oui, oui. C'est pour expliquer. Ça paraît logique. On va tenter le coup. On tente le coup. Vas-y. Alors, il me manquera un des blancs que je relancerai. Non. Non ? On est limité par le nombre de dés. Ah, tu m'avais pas dit ça. Non, mais c'est sa spécialité. Il nous a déjà fait le coup. Eh ben, c'est pas terrible. Je nous en tue deux. On avait fait rester. Alors, c'est à nous de décider. Oui. Un jauneur rouge. Alors, non. Non, parce qu'au niveau des probas, les anglais font des pertes. Et les anglais, c'est quoi ? C'est les rouges. C'est les rouges. C'est les rouges. Alors, on fait un jaune à vert. C'est qui les plus faibles ? Un jaune à vert ou deux jaunes même. De jaune. Oui, deux jaunes. La milice. Mais comme ils n'ont pas joué, ça veut dire qu'on ne pourra pas jouer. Donc, c'est un peu... Tu vois, tu veux dire ? Euh... C'est pas faux. Eh ben... Moi, je joue les verts. Tu joues ceux-là. Donc, c'est toi qui dessine. Moi, je pense qu'il faut se garder une possibilité de jouer quel que soit le dés qu'ils sortent. Qu'est-ce qu'il va se passer tant qu'on est dedans ? On se tape, là ? Ah oui, on va continuer à se taper. Ah ben alors, on s'en fout. On vire de jaune. On vire de petit. On va lui péter sa gueule. C'est encore à nous de taper, du coup. Oui, mais on n'a plus que deux dés rouges et un dés vert. Bon, c'est pas terrible, mon histoire. Alors, attends. Juste là, tu pourrais manœuvrer avec deux... Oui, oui, je vais... Manœuvre. Casse-toi. Sauve-toi. Tu manœuvres ou pas ? Non, je ne manœuvre pas. Ok. À nous. Tu es prêt pour tes coups dans ta gueule ? Tu veux jeter des dés, peut-être ? Je vais bien jouer mon verre. Le combat continue tant que la zone n'est pas nettoyée. Voilà. Boum ! Non, mais c'est quoi ce... Boum boum ! Boum 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 ! Boum ! Ratatatata ! Vous êtes très méchants. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a trois qui partent. Heureusement qu'on n'a pas une carte qui double. Alors ? Moi, ça double toujours sur mon prochain coup. Oui. Un blanc, un bleu. Trois. Trois en touche. Et un blanc. Mais du coup, les gars, peut-être qu'avec moins de dés, je vais être meilleur. Ça ne peut pas être pire de toute façon. Peut-être. Si, ça peut être pire. Si, ça peut être pire. Ça peut être pire. Ça peut être pire. Il ne sait pas jouer. Il ne sait pas jouer. C'est intéressant parce que le blanc, c'est une fuite. Une fuite, c'est-à-dire que le cul vient là. Et à la phase de renfort, tu vas récupérer ce cul-là. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu as l'option, l'opportunité de fuir, mais de manœuvrer pour venir là. Oui, on va faire ça. À moins que tu veuilles continuer le combat. Non, non, on va faire ça. Bravo, les gars. Il me semble avoir eu de la visite. Franchement. Aïe. Putain. Tu fais du sport. Quelle préparation de naze. C'est bon ? À nous ? À nous, on ne sait pas. Si, c'est à nous. Je ne sais pas. Mais si, je te le dis. On reviendra. Ah non, c'est à lui. Ah. Le revenge. Renfort. Trois cubes bleus. Is cold. Trois cubes bleus. Au bout d'un moment, il y a tout le monde sur le plateau. Ils sont tous là, les morts. Les morts, ils les ramènent ? Trois. Oui, ça revient là. Et deux, c'est ça ? Alors par contre, tu as complété ta main ? Oui. Je ne l'ai pas entamé celle-là. Oui, j'ai complété la milice. Et maintenant, je vais jouer mes troupes régulières. Donc, j'ai une carte spéciale censure. Tous les renforts réguliers américains prévus pour la zone Albanie. Recrutement et retour des unités en fuite sont en fait placés sur Rome durant cette séquence. C'est-à-dire que ces trois-là, tu peux plutôt les placer là. Ce qui, à mon avis, est pas mal. Oui. Et en fait, là, on a vu l'essentiel du jeu. C'est-à-dire que le but, ça va être d'aller dans les casses pour les vider. Voilà. C'est ça ? Les règles, les règles. Ah oui, d'accord. Au cas où, c'est ultra simple. C'est à nous. Ensuite, non, non, non. Tu rigoles. Je vais jouer quatre armées. Tu sais, franchement, réfléchir face aux mobs, ça ne sert à rien. Alors, rappelle-moi tout le monde là-bas. Ça, là, qu'est-ce que tu en fais ? Alors, il y a une armée de quatre qui avance. Qui avance où ? Tu veux que je les mette là ? J'attaque. Tu recommences. Oui. Et les autres… Ah non, de un, je ne peux pas y aller. Ils avancent. Non, non, attends. C'est toutes les armées où tu as au moins un cube bleu. Ah, exact. Donc, eux, ils vont là. C'est ici pour le poutrage de gueule ? Oui, c'est ici. On va faire ça, on va faire ça. T'es sûr ? Ah, je suis sûr, oui. Ici, on va faire ça. Et ici… Là, tu pourrais venir nous rendre visite. Donc, j'ai un. Tu as quatre armées qui se déplacent dehors. J'ai deux armées qui se déplacent… Tu as joué ça ? Donc, tu as fait un mouvement dehors là. Ça, c'est énorme. Deuxième mouvement. Ça, c'est énorme. Oui, mais c'est que du blanc. Après, c'est du coup du blanc. Ça, c'est énorme. Ça, c'est forcément énorme. C'est sobre comme matériel. Trois. Ça peut faire des… Ah, dans les années… On va avancer, ça. Quatre. OK. Combat. Dans les années 80, on était vachement… Combat. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Je vais te tirer, je vais te dire. Tu es prête ? Poum. Poum. Mais arrêtez ! T'en as deux qui meurent. Et nous, on peut se retraiter, mais non. Non. Lesquels tu veux qui meurent ? Un blanc blanc. Un blanc blanc. Non. D'ailleurs, on va faire deux… Non, non, les deux blancs. Allez, ça suffit. Allez, la milice qui saute. La milice saute. Bon, maintenant, l'armée régulière, pendant qu'elle est seule… Fais nourrir. Fais pan. C'est qui qui tape le plus fort ? C'est les Anglais ? On dirait un rouge, alors. Non, non. Oui, enfin… Non, les Anglais, c'est les verts. En termes de probas, il vaut mieux enlever un vert. C'est eux qui tapent le moins fort. Mais, 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 mais… Je préférerais enlever un rouge. Un rouge ? Comme ça, on peut jouer quoi qu'il arrive. Parce que… Parce que… Ce que je n'ai pas précisé non plus. Ah. C'est que la fuite… Pardon, la manœuvre. On ne peut manœuvrer que sur une zone qui est de notre couleur, ou une zone dans laquelle on a des cubes à sa couleur. D'accord. Des factions amies. Sauf, les Indiens, je peux manœuvrer… Là, je ne peux plus manœuvrer, tu veux dire ? Là, tu peux manœuvrer ici parce que c'est ta couleur. Je peux rentrer chez moi. Tu peux rentrer chez toi, c'est ta couleur. Si tu étais là, tu peux manœuvrer là. Je ne peux pas progresser chez vous. Mais tu ne peux pas manœuvrer chez nous parce que c'est notre couleur. D'accord, manœuvrer. Voilà, manœuvrer. Je peux avancer. Par contre, s'il y avait ici, par exemple, admettons ça, là, tu pourrais manœuvrer là. D'accord. Mais l'Indien, lui, qui est rusé, il peut manœuvrer même sur la couleur de l'adversaire. Oui, parce qu'il est chez lui. Donc, je préfère garder l'Indien parce que si j'ai une manœuvre, il est ici. Ok, ok. Donc là, on jette un rouge, un vert pour lui péter sa gueule. Ah, bien fait. Ce n'est pas une manœuvre. Enfin, le destin tourne. Alors, lui, il fuit. Moi, j'ai une manœuvre. Et par contre, toi, tu peux peut-être t'en aller là. Non. Non. Ah bah non, je ne vais pas lui laisser. Il va louper. Il va louper. Ok. Et là, tu pourrais décider, par exemple, de ramener celui-ci ici pour tenir cet endroit-là. Non, par contre, il met l'Amérique. Oui. C'est l'Amérique. Donc, il faut le reprendre ici. Je vais… À nous. Non, non, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ok. Tiens, tiens, tiens. C'est où toi ou moi, là. Les Anglais. Les Anglais. Les Indiens. Pardon. Et je refais ma main. Alors, les Indiens ont un renfort qui arrive ici et un autre qui arrive dans n'importe quelle zone où il y a déjà au moins un Indien. Tu le sais parce qu'il y a une petite icône là. Bah oui. On va le poutrer. On va le poutrer. Hop. Il faut le virer de là. Qu'est-ce que j'ai qu'à me faire en même temps ? Parce qu'en plus, il faut du temps pour venir. Ah oui, là-bas, c'est… On va jouer cette carte-là. Donc, trois armées qui se déplacent de deux. Donc, un, deux. Un, deux. Aïe. Et une qui peut avancer par là-bas encore. Aïe, 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 aïe. Un. Moi, je ramènerais plutôt ceux-là. Je vais avoir un, deux. Ouais, ok, vas-y. Voilà. Et maintenant, on le poutre. Voilà. Et là, on est chez nous, on tape. En premier. Donc, c'est que du verre, là, en fait. Enfin, des jaunes. Et un autre. Non, mais ça va, les gars. Il y a fuite, mais bon, peut-être pas facile. Il y a deux qui meurent. T'as deux bleus, ben voilà, c'est mort. Et j'ai une manœuvre avec le verre. Tiens, je te les rends. Où tu vas aller chercher… Je viens là. Ça, c'est chez nous. Non, ça reste chez nous, ça. Non, mais par contre, je viens de prendre ça. Tout s'inverse. Là, on a les deux. Là, je viens de m'infiltrer. On est bon. Un nouveau truc, ça va être nous, donc. Eh oui. Donc… Alors, j'ai des cartes plein avec des trucs spéciaux, là. Ça veut dire que je, quoi, je peux aller en face avec de la pêche, c'est ça ? Ça va être bon, ça. Ça va être bon. Je montre aux internautateurs. J'ai ceci, moi, qui est un peu spécial. Tu vas traverser, c'est ça ? La rivière. Ça fait quoi, cette carte ? Cette carte… Oui, c'est… Un, deux, trois. Ça veut dire qu'effectivement, on peut traverser des zones de lac. Ok. D'abord, les renforts. Ok, mets des renforts. Donc, la milice canadienne, c'est un ici. Un là, on n'a rien à récupérer là. Donc, ça veut dire qu'on peut bouger ça pour lui péter sa gueule. Par contre… Vous vous souvenez, c'est quand j'ai joué ma faction… Oui, la fuite, c'est quand il m'a attaqué. Ça, ça revenait en renfort. Je le mets là. Ok. Donc, si je fais ça… Alors là, ça veut dire que tu peux… Faire bouger deux armées composées d'une milice canadienne, et après, soit d'une milice canadienne, soit d'un Indien, soit d'un Anglais. Mais en traversant, je peux aller de là à là, par exemple. Exactement. Parce que là, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Il n'y en a que deux contre deux. Il faudrait faire un truc plus gros pour aller… Déjà, il faut aller ici pour gagner cette zone avant qu'ils… Enfin, tu peux aussi prendre ça et aller de là à là, non ? Ouais. Le gros paquet qui est là ? Ouais. Eh oui, il ne faut pas laisser ça vide. Non, non, bien sûr. C'est un exemple. Ah, mais on peut… Il faut aller l'emmerder dans les zones où il est là. Moi, je pense qu'il faut lui prendre ça et lui prendre ça. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, sauf qu'on ne pourra pas faire les deux dans le même coup. Pourquoi ? C'est… C'est… C'est forcément par un mouvement maritime. Ah, c'est maritime. C'est maritime, ça. On y va là, regarde. C'est de la merde. Je t'ai dit ça. Moi, je n'y connais rien en jeu de stratégie wargame à base de fight dans ta gueule. Allons-y. Mais donc là, ça fait ça. On ne laisse rien là-dedans ? Ah si. On laisse un petit vert. Un petit vert. Le dernier petit vert. Ça, ça va là. Et est-ce qu'on tente le coup par aller lui péter la gueule là ? On en laisse un peu ici quand même. On prend cela peut-être. On prend cela. C'est pas beaucoup 3 contre 2. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On y va être surpris en même temps. Allez, soyons fous. Là, c'est pareil. Ça, c'est ça que tu appelles l'être fou. Comme tu veux. Non. Ceci dit… C'est toi qui joues les Canadiens. Non, mais ceci dit, si on réfléchit bien, on gagne si à la fin, on a un maximum de territoire. Donc, ça ne sert à rien de se vider là. Tant qu'on tient deux zones éloignées, on est bien. Surtout qu'il ne va pas pouvoir les renforcer. Voilà, il faut qu'ils viennent de loin. Non, c'est fini. Nous, il suffit qu'on. C'est ça. On a gagné. Non, mais c'est vrai, on a gagné. Non, non. À moins que j'enfonce… Ce qu'il faut, c'est se renforcer dans les zones un peu fragiles. Moi, je dis renforçons-nous là, si on peut bouger des trucs. Renforce. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais ? Là, on ne peut pas, on n'a pas grand-chose. Il n'y a que par la mer. Ici, on a ces deux-là qu'on peut utiliser, celui-ci. Et il y a ceux-là, ceux-là qu'on peut un peu emmener par là. Voilà, on va amener de toute façon. On ne va pas se faire chier. Mais tu m'as dit que c'était par la mer seulement. Oui, c'est par la mer, voilà. Par la mer, on peut amener ça ici. Et puis voilà, c'est réglé par la mer, là. Ça marche. Ou même là, tiens. Voilà. Comme ça, on est protégé là. Parce qu'il ne peut pas venir jusque là. Non. Ok, voilà. Et maintenant, on lui pète sa gueule. C'est lui qui commence. Donc là, c'est lui qui commence. Avec sa milice. C'est ta mère. Un jaune et trois verts en un. Alors, moi, j'ai deux milices. Fais-nous rire. Ah, c'est de la milice. Ils sont habitués maintenant. Ça doit être de la milice. Il y en a un qui fuit. Ah, ils nous ont tué. On va tuer quoi ? C'est quoi les plus forcés les verts ? Mais on laisse un jaune. Ouais. Bon, puis l'autre, il fait retraite. Donc quand il fuit. Forcément. Ah non, t'as pas de manœuvre. C'est pas une manœuvre. C'est une fuite. De pertes. Il était vachement. De pertes, une manœuvre. Voilà, donc il est mort. Mais il est mort. Mais je peux pas manœuvrer. Il est pas là. Il est mort-mort, lui. Oui, il est mort-mort. Tu peux les mettre là-bas, si tu veux. Donc là, c'est chez nous. Voilà. Et là, on est bien. Là, on recommence. Donc, si j'ai bien compris, on prend les trois dés qui sont là-bas. Les cinq dés. C'est très très triste comme jeu. On remonte d'un niveau là-bas. Voilà. Deuxième tour. Voilà. Et en fait, on fait ça jusqu'à la fin. C'est ça. Quand on a terminé, on compte les étoiles d'un côté, enfin les drapeaux et les drapeaux. Sauf que là, on est dans le scénario d'introduction et on n'utilise pas certaines cartes qui s'appellent les cartes trèves. Explique-nous. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'aller plus en avant. On a compris la mécanique. À part lui poutrer sa gueule parce qu'on est plus fort et plus malin et qu'on se débonne. Moi, on a même tourné lui poutrer sa gueule. Ce serait quand même plaisant. Si tu veux. Voilà. Donc là, c'est le scénario d'introduction. Dès qu'on joue soit la campagne complète, soit le grand scénario, on joue avec les cartes trèves. Chaque faction a une carte trèves. Donc il y en a cinq, une carte trèves. Dès qu'un camp va jouer sa dernière carte trèves, ça arrête la partie. D'accord. Autrement dit, la fin de partie est décidée par le camp qui pense avoir l'avantage à un moment donné. Sauf qu'une fois qu'elle est jouée, la carte trèves… D'accord. Il faut être sûr d'avoir l'avantage. Il faut être sûr d'avoir l'avantage. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent renverser les situations bien établies ? L'ordonnancement des factions par exemple. D'accord. Admettons que le bleu joue ici. Ok. Il joue sa deuxième carte trèves à ce moment-là. Oui. Parce qu'il pense que c'est bon, c'est emballé. Mais admettons que derrière, il y a au moins deux factions du camp ici qui jouent. D'accord. Donc il y a un petit côté… C'est tout ce que ça rajoute, les scénarios à la guerre plus compliqués, des petites cartes supplémentaires, c'est ça ou il y a des… Là, on a joué avec six cartes par faction. Et quand on joue les autres scénarios, la campagne, on joue avec douze cartes par faction. Donc il y a un peu plus de… De mouvements et de choses spécifiques à faire. Par exemple, les Anglais peuvent aussi à un moment donné traverser. D'accord. Chacun a sa petite carte de « je sais nager ». D'accord. Alors moi, je n'avais pas de traverse là, c'est ça ? Ouais. Non, ils ne traversent pas. Je ne sais pas si… Parce qu'on les a eu au hasard au départ, c'est ça ? Non, non, non. Donc en fait, déjà quand tu connais le jeu, déjà tu sais que c'est une autre introduction, que vous avez des bateaux, moi je n'en ai pas. Donc là déjà, il y a peut-être plus de méfiance sur les protections… Franchement, ce scénario, il est vraiment fait là pour apprendre le jeu. Oui, bien sûr. On a compris, on a compris. Ah bah j'ai bien appris. C'est à qui il adhère. Il est quand même beaucoup plus intéressant dès qu'on joue une partie. On peut juste finir rapidement. De toute façon, ça va être très rapide. Donc c'est les bleus. Ah c'est les bleus. Non, non, non. Il n'est pas les bleus du tout, ça c'est un délué. C'était un exemple, c'était mon déjeuner. Alors. Vas-y, pioche. Les blancs. C'est les blancs. Alors les blancs. Phase de renfort. Donc déjà tu mets tes renforts réguliers. Un. Et deux. Voilà. Et les unités qui étaient en fuite, tu les replaces comme tu veux dans les zones de renfort. D'accord. Dans les zones de renfort. Ecoute. Voilà. Voilà. Et maintenant, je n'ai pas de carte spéciale. Donc. Parfait. Et ma maman. Je vais jouer. C'est la carte que j'ai jouée quand j'étais les... Ok. Tu complètes ta main. Je vais jouer trois armées qui se déplacent de deux. Ça, non. Trois armées qui se déplacent de deux. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est trop le fun. Voilà. Donc chaque faction, au travers des dés et de ses cartes, a une philosophie. C'est-à-dire que les Américains sont assez puissants. C'est-à-dire qu'ils peuvent bouger souvent plein d'armées, assez loin. Les... Les Indiens... Il y va. Il nous attaque en masse. Deux. Regarde. C'est pas fait encore. Et la troisième, on va aller poutrer ici. Avec... Il est en masse. Voilà. Sachant qu'ici, on a deux étoiles. Donc ça vaut deux points. Pour lui. On va dire trois... On va séparer. Voilà. Alors on est chez nous. On y va. On a deux jaunes, deux rouges et un vert. Quatre touches. Quatre touches, on s'est concerné. Cinq touches. Mais non, mais je t'ai dit, c'est pas la peine de la continuer. Je connais le... Je connais le truc. Donc il y en a cinq qui meurent. Un, deux, trois... Quatre et cinq. T'empêche. Voilà. Tu peux me rappeler ce que tu disais sur les Américains. Ils sont très forts. Oui, c'est ça. Ils sont très forts les Américains. À mourir. Ok. Et donc toi... Ça va pas là. Ça va pas là. C'est mort ça. Alors... Et il me reste quand même... Deux dés. Deux dés. Un bleu et un blanc. Donc deux fuites. Et puis voilà, on en parle plus. Une fuite et une touche. Une fuite et une touche. Une fuite et une touche. Alors... Bon bah voilà. À nous. Bah on sera bien battus hein. Donc deux rouges et un jaune. Ah. Moi je te tue trois fois. Mais non mais c'est... En fait je ne joue pas à ce genre de jeu. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est parce que mes adversaires me détestent au bout d'un moment. Excuse-moi. Partenaire. Les anglais. Grand fort. Trois cubes ici. Et les anglais c'est moi. Oui. Voilà ce que nous pouvons faire. Bah écoute. On peut encore lui lui poutrer sa gueule en traversant la mer hein. Il y a un moment voilà. On lui massacre sa gueule là hein. On croit qu'il faut ramener des troupes ici. S'il arrive pour reprendre. Donc euh... Par contre on ramène moins de troupes. Tant de troupes que lui je trouve sur le plateau. Oui. Mais on a trois factions. Ouais bien sûr. Mais bon. Bah oui. Donc. Qu'elles sont plus prêtes. Qu'est-ce que tu proposes ? Moi je propose on aille lui poutrer ça. Ok c'est parti. Oui il avait préparé son petit... Ah bah vas-y vas-y vas-y. Parce qu'on a ça... Ah non on peut pas, on peut pas, on peut pas. Pourquoi on peut pas ? On a ça mouvement. Ouais deux mais là deux ça fait un deux. C'est dur à guerre hein. Ouais. Et donc normalement mais dans la vraie vie c'est les américains qui ont gagné non ? Alors non ça a été une guerre complètement stérile. C'est ça ? C'est à dire qu'en fait ils ont fait une paix blanche à la fin. Bah oui. Donc on fait quoi ? On lui poutre sa gueule ou pas ? Ici ça revient au même hein. Marc il arrive en masse là il veut nous poutrer en masse. Donc euh... Moi je pense qu'il faut aller euh... Il faut l'affaiblir quelque part. Là il n'a pas trop de monde. Je crois que ça va là. Hein ? En fait euh... Ouais il reste deux à jouer c'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant. C'est ça qui est embêtant. Oui donc il faut aller lui poutrer un peu. Il faut créer la menace. Il faut créer la menace. Donc... Non mais il est en train de créer la menace ici là. On est faible ici on peut pas le laisser rentrer là. Moi j'aurais envie d'emmener... Non mais attends. Attends à attaquer là. J'ai amené des gens là. C'est parti. J'ai amené des gens là parce que je ne savais pas que je n'avais pas de bateau. Donc on joue mouvement donc deux armées de deux donc c'est bon. C'est parti. Et attends on va peut-être jouer ça quand même. Alors... Durant toutes les batailles de cette séquence la milice canadienne ignore ses résultats de fuite. D'accord. Deux touches. T'es où là ? T'es là ? Ouais. T'es sûr ? Ouais c'est bon. Donc moi ça me laisse deux jaunes. Il manque un rouge là. Non mais non. T'en as que ça. Eh bien vire un rouge alors. Garde un jaune et vire un rouge. Ça nous fait un deux et un dé de plus. Ok. Alors voilà comme ça je jette tous les dés moi. Ouais et puis il n'y a pas de fuite sur les dés. Ouais. Bien. Une manœuvre. Trois touches. Trois touches. Trois touches. Trois touches et deux manœuvres. C'est pas où ça ? Ça va là ? Non. C'est des morts. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris ce que c'était ça en fait. Ça c'est des gens qui ont fui. Ah oui c'est ça. Je vais te fausser compagnie. Pourquoi ? Bah parce que comme ça il ne pourra pas revenir par un traître. D'accord. Et là à toi que je t'ai aidé. Donc deux bleus et un blanc. Zéro touche. Faire la manœuvre. Tu peux t'en aller. Je peux m'en aller. Bah oui oui je vais m'en aller. Tu t'es fou toi. Ok. Ici maintenant. Tu peux te défendre. Alors. Deux bleus, deux blancs. Deux bleus, trois blancs. Deux bleus, trois blancs. Va vite. Qu'est-ce 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 up ? Je l'étouille un. Deux touches. Deux touches. Donc... Ce que tu veux. Du verre, moins un, chaque 2d. Deux touches et je peux faire trois manœuvres. A nous. Tu fais les manœuvres ou pas ? Non, je fais une touche, deux fuites. Oui mais on a la carte où on ne fuit pas. Durant toute la bataille de cette séquence. Il y a deux touches. Non, c'est là ça. Donc on ne fuit pas. Non, c'est nous ça. J'ai dû faire une couille avec mes en grand oise. Donc on a tué combien ? Deux ? Deux. Et attends, j'ai une manœuvre avec les... Et une fuite, super. À nous. Donc deux rouges, deux jaunes. Une touche, une touche. Moi j'ai une manœuvre. Mais toi là, tu fuis toi. Il faut protéger là un moment. Ouais, d'accord, d'accord. À toi. Là, on va te tuer normalement. Rien. À moi. Je peux faire une manœuvre ? Tu peux. Ok, là c'est chez nous maintenant. Tu peux nous mettre un... Ok. Ça se passe bien. Vas-y. Tout va bien, c'est prévu. Les un et un jour. Tout va bien. Donc renfort. Les renforts. Alors, les renforts. On a dit que c'était un cube ici. Et un cube n'importe où où il y a déjà des Indiens. Comment ça ? Là, il arrive en masse. Moi je cratoie, je le mettrais quelque part par là. Il arrive pour venir récupérer ses affaires. On est trop loin. Ouais, ouais. Non, mais tu ne fais pas. Tu vas bien se passer. Alors ? D'accord. Tu vas très bien se passer. Je n'aime pas ça. Par contre, on a parfait notre main là. De toute façon, ce n'est pas grave parce qu'on ne jouera pas avec les Anglais. Qu'est-ce qu'on fait que deux tours ? Ça se passe très mal cette histoire. On va faire ça. Et lui, on va le mettre ici. Tu ne sais pas, j'ai été l'aider. Donc là, on va faire des raids en canoë. Ah, vous avez ça aussi ? D'accord. Oui, on a ça. Et donc du coup, on peut bouger cinq cubes. D'accord. En traversant. Oups. Donc, on va faire... La prochaine fois, je lirai les journaux avant de partir en guerre. Un ici. C'est quoi ces sauvages de la mort qui tue ? Alors, moi, j'ai un dreadnought. Moi, j'ai la bombe thermonucléaire dans ta gueule. Non, ça sert à rien. Ça, c'est bien parce que du coup, il ne pourra pas venir là. Exactement. Il m'en reste quatre. De toute façon, c'est mort. Il ne faut pas gagner. C'est impossible. Non. Il m'en reste quatre. Allez, pour le premier. Je le savais depuis le départ. Tac. Avec les quatre. Et puis voilà. Donc, il y a combat ici. Milis. Mais tu n'êtes que deux dés, du coup. Oui. Ce n'est pas grave. Il t'en tue un. Hop. Deux manœuvres. Tu n'es pas obligé. Reste là, reste là, reste là. Tu veux que jette les dés ? Parce que moi, j'ai un pouvoir avec les dés. Reste là, annile-le. Alors, petit indien. Annile-le. Amène-moi à Pocahontas. Ok, je vais rester là. Mais la philosophie, quand tu joues là, tu ne cherches pas à comprendre. Tu fais ça, tu fais ça. Et ça va lui pourrir la vie. C'est-à-dire que là, on ne joue que deux tours. Mais après, ça veut dire que je peux menacer ça, je peux menacer ça, je peux menacer ça. Et puis il est obligé de se répartir, de se ralentir pour t'agresser. Ça, c'est lui pourrir. Ok, oui. Moi, je ne sais pas sacrifier les gens. Mais ils ne sont pas sacrifiés, là. Ils vont… Bah, quand tu vas aller dessus, évidemment. Vas-y, à toi. Si tu vas sur lesquels ? À toi, à toi, à toi. Bon, bah moi, je réponds, je tue ton indien. C'est moche. Je le scalpe. Tu vois, c'est ce que je dis au niveau du sacrifice. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est joué. Un dé. Mais vous allez avoir des canoës ad vitam aeternam. Hein ? Pour arrêter. Là, c'est fini après, donc… Ah oui, c'est fini. Je te jure. C'est très, très simple. C'est du war game pour débuter, quoi. Alors, c'est… non. Les règles sont simples. D'accord. Mais après, il y a la stratégie… Mais quand tu commences à maîtriser le jeu, il y a quand même pas mal de petites possibilités dans les manœuvres. J'imagine que tu… Dans le fait de jouer ses cartes vraiment au bon moment. D'accord. Alors, j'ai un faucon de guerre. Ah, c'est quoi ? Vous pouvez déplacer jusqu'au double du nombre d'armées indiquées sur la carte de mouvement jouée à cette séquence, mais celle-ci ne peut pas être une carte vaisseau de guerre. J'en ai pas de toute façon. D'accord. Alors, les faucons de guerre du 12e congrès étaient des républicains et démocrates qui poussèrent à entrer en guerre contre le Royaume-Uni dans ce qui devint la guerre de 2008, sans doute. C'était la petite… Il ne te reste plus que ça, hein. Il ne me reste plus que ça. Il ne me reste plus que ça, donc on va faire ça. Donc, il peut bouger six armées de deux. Je ne vois pas comment il peut nous prendre quatre territoires de France. Je vais même plutôt faire ça, en fait. Quatre armées de trois. Quand je dis qu'il est puissant, c'est au niveau de sa capacité de manœuvre. Ah bah oui, regarde. Alors, quatre armées de trois. En même temps, il manque un peu d'hélico et de… Il va faire mal. Il va faire mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a les Canadiens pour jouer en dernier. C'est ça. Et là, je vais te dire que tu es mal. C'est ça. Quatre armées de trois. Et là-bas, je ne peux même pas vous atteindre de toute façon. Non. On a mis… Ça, c'est chez nous. Tu ne peux plus rien y faire. On a mis les Indiens en tir ailleurs. La seule chose que tu puisses récupérer, c'est ça. Ça. Un… Deux, trois. Il faut au moins ça. Pourquoi deux, trois ? Deux, trois. Non, mais tu as bougé deux armées. J'ai bougé deux armées. D'accord. Deux armées, deux, trois. Donc voilà, tu as fait des… Ça marche. Je reste deux. Il me reste deux. Tu vois, il va en récupérer un, il me reste trois si tu veux. Je ne vois pas comment il peut gagner. Aussi puissant soit-il. Non, non, ce n'est pas possible parce que là, là-bas, vous allez jouer après. De toute façon, je n'ai pas le choix. 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 Les Indiens, ils ont déjà joué. Voilà. OK. Même s'ils gagnent ça, on a gagné. Oui, ce n'est pas… Allez. Parce qu'en plus, on a oublié de contrôler ici, regarde. Donne-moi un petit jeton. Donc, même s'ils gagnent ces deux-là, on a gagné… C'est toi qui attaque en premier. Tu es chez toi. Je suis chez moi. Et donc, c'est deux rouges et trois jaunes. Tu en tues un. Tu tues un. C'est quoi les plus forts ? Non, c'est des Anglais. OK. Ils ont quoi comme armes ? Tu es prêt ? Je regarde un truc. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Je vais les mettre là. Tu en perds deux. Une fuite. Ça ne change rien. Deux touches et deux fuites. Et deux touches pour vous. Juste un D, un D, un D. Un D rouge ? Jusqu'au bout. À toi. Et voilà. C'est bon. J'ai deux fuites blanches. C'est des pertes blanches. Tu as des pertes blanches. Tu as des pertes blanches. Oui. Et là, il a récupéré sur toi. Et il reste ici. Et c'est toi qui attaque en premier. Alors. Il y a un mort. Deux fuites. Non, il n'y a pas de morts. Il y a deux fuites. Ils sont quand même formidables ceux-là. Il y a un mort et une fuite. C'est un jaune qui fuit. Il va fuir ou il peut fuir. Non, c'est blanc. Tu manoeuvres, tu veux dire ? C'était une fuite ou une manoeuvre ? J'avais manoeuvre et fuite. J'avais une touche, une manoeuvre et deux fuites. Donc, il y en a un qui meurt. Il y en a un qui est mort. Moi, il l'a mis. Et moi, il y en a un qui fuit. C'était le jaune, je crois. Il y en a un qui manoeuvre. Ça allait être en rouge. La fuite, c'est là. Il y en a un qui manoeuvre. Il y avait un petit bonhomme qui courait. Je ne sais plus quelle couleur, mais peu importe. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas un indien, toi ? Ce n'est pas un indien. Tu peux venir là, si tu veux, ou là. Ah, d'accord. Bon, non, alors je reste là, alors. Une touche et deux fuites. Ecoute, on fait mon regard. Deux touches. Incroyable. Ah non, j'ai joué, c'est top. C'est plus que beau. Une touche, une fuite. Regarde, regarde bien. Une touche, une touche. Oui, oui, j'ai clandé. Regarde bien. T'es mort. C'est tout. C'est comme ça. Et là, c'est à nous. Tu tires le... C'est les jaunes, c'est ça, les Canadiens ? Allez. Donc, les Canadiens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un renfort ici. On va aller chercher des terrains. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Où est-ce qu'on peut les chercher ? Ah oui, on va chercher des trucs. Mais elles ne sont pas situées pareilles, en fait. Ça n'a rien, on a gagné. Je ne vois pas pourquoi on joue. Quoi qu'on fasse, on a gagné, là. Oui. Mais on peut arrêter, là, par contre. Oui, parce que je veux bien qu'on a ajouté des dés. Mais c'est quasi fini, là. Il y avait quoi ? Il y avait juste les... Non, mais pour le principe, on a quoi comme carte de malheur ? On n'a que des mouvements, donc on peut faire du mouvement. Je veux dire, je veux bien. C'est ça, le mieux, c'est trois armées. C'est celle plus grosse. On fait un défilé avec des trompettes et des filles. Voilà, on vient là pour occuper. Voilà, on peut venir. Et puis on peut venir là. Et puis ça nous fait un point de force. Là, tu peux venir là aussi un peu. Oui, mais on ne peut pas. On ne peut pas, voilà. Avec les Indiens. Et là, on a fini le deuxième tour. C'est ça. Voilà. Et là, la partie est terminée. Voilà. Voilà, le scénario d'introduction est terminé. Et là, nous, on a un, deux, trois, quatre, cinq. On contrôle cinq territoires chez lui et lui, zéro chez nous. C'est ça. C'est bien ? C'est bien. Oui, oui. Tu sais, tu me mets au délai, c'est bon, moi. Donc voilà, 1812. Écoute. Ça a été terrible. Et A5, c'est très sympa. J'imagine, parce que surtout si tu ne discutes pas, en fait. C'est mieux de... Enfin, moi, si je jouais perso, je ne parlerais pas. C'est-à-dire ? Ah, tu peux les jouer comme tu veux. Mais A5, ce qui peut être intéressant, c'est qu'à un moment donné, justement, les gens ne sont pas d'accord sur les décisions à prendre, sauf qu'au final, c'est celui qui joue qui décide. Exactement. Voilà. Donc, le truc, c'est de rien dire. OK, on a vu comment ça marchait. Écoute, c'est fun. J'imagine que là, il n'a en plus pas eu de pot parce que... On peut se faire des petits badges sympas en plus. Je l'ai fait en cours de partie. Pardon, je n'ai pas vu. Et donc, la rejouabilité, c'est le fait qu'on a donc le tirage de cartes et évidemment les dés. Évidemment, les dés et les cartes. Nous, on a été un peu avantagé au niveau des cartes dès le départ parce qu'on a pu traverser, et pas lui. Ah, j'avais un retournement de veste qui était rigolo, une unité canadienne donnée. Et là, par contre, c'est un jeu à extension, ça. Tu peux sortir des cartes ou des machins, non ? C'est des cartes d'actionnants ? Non, non, non. C'est bloqué, bloqué ? Ce n'est pas prévu. Ce qui est prévu, c'est que ce soit le premier d'une série. Donc, même système de jeu. D'accord. C'est-à-dire autre époque, 1775, par exemple, pour le deuxième opus. Combien de scénarios tu misais dedans ? Il y a un scénario d'introduction, un scénario long qui dure 6 tours et la campagne, c'est 8 tours. À mon avis, la plupart des gens vont faire l'introduction et jouer la campagne 8 tours, quoi qu'il arrive. Pour rééquilibrer la malchance des cartes et des dés, il faut un nombre de tours plus grand. Même là, continuer là-dessus, c'est chaud quand même. Non, parce que je pense que tu peux très rapidement nous submerger quand même. À mon avis, je n'y connais rien, mais ça s'écrive à la fin. C'est obligé. J'en dis que là, c'est quand même un peu chaud. Oui. C'est chaud. On tient les zones avec un cube, quoi. Oui, mais ses renforts sont là et sont là et il va falloir qu'il emmène tout ça. Ici, vraiment, ça va être compliqué pour lui. Ok. Écoute. Ça va grouiller d'indiens. Parce que les indiens vont être là et donc, en fait, les renforts qui sont là vont être un peu exclusés par le fait qu'on va pouvoir acheter… C'est un jour où tu dois gagner du temps. Oui, voilà. Tu mets des hommes derrière les arbres avec un petit tomahawk pour gagner du temps. C'est la guérie. Beau Beckett et Jeff Stahl sont les auteurs de ce jeu qui s'appelle 1812, la version du Canada chez Asynchron. Combien ça va coûter ? 49 euros. 49 euros pour un jeu, ma foi, il faut rééquiper en cube en bois et en carte. Les internautateurs et internautatrices ont compris comment jouer. Ils ont bien vu si c'était pour eux ou pas. C'est un jeu entre deux univers, le plateau et le wargame. Et donc, voilà, vraiment, on peut jouer en une heure et demie. Ah oui, là, on a joué très vite, 49 minutes avec toute la présentation au départ. Mais une partie complète, on peut la jouer en une heure et demie, deux heures. Ok. Merci, monsieur Olivier Lassynchron. C'était avec plaisir. Merci, docteur Mops, d'être fait défoncer la gueule aussi aimablement. Je ne vais plus parler pendant un certain temps. 1812, January. Oh ok, maître. C'était avec la relation de l'Univerfrage. Oui Xi, qui est. C'était avec la l'Univer Divine 스� Sod Research. Même si aucune enyoungie, com ils écris. Merci.